Il est vaincu le prince de ce monde, Gloire au Christ d'un cœur qui nous a à son... Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de carême de l'année C. Saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Nous entendons, deuxième dimanche de carême, l'évangile de la transfiguration. Il est écrit, en ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Alors, en ce temps-là, égale, en réalité, dans le texte, à peu près huit jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Huit jours, bon, je n'insiste pas, mais le huitième jour, c'est le dimanche, le huitième jour de la semaine. Donc, ce texte va avoir un rapport avec la résurrection, la glorification, la transfiguration. Donc, Jésus prend avec lui Saint Luc, il dit Pierre, Jean et Jacques. On a l'habitude de Pierre, Jacques et Jean, mais bon, là, je ne vais pas insister non plus. Pourquoi ces trois disciples ? Alors, à trois moments clés de l'évangile, Jésus les prend avec lui. Vous avez dans Saint Luc, je prends dans Saint Luc, Saint Luc, chapitre 5, verset 10. Il s'agit d'une pêche miraculeuse et de l'appel de Simon, Jacques et Jean. 5, 10. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, sois sans crainte, etc. Donc, c'est l'appel de ces trois premiers disciples ensemble. Ensuite, Jean 8, 51, c'est l'histoire de la résurrection de la fille de Jair et de la guérison de l'hémorroïse. Et à propos de la résurrection de la petite fille de Jair, il est dit que, donc c'est Luc 8, 51, En arrivant à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques. Toujours dans Saint Luc, pas Jacques et Jean. Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père de l'enfant et de sa mère. Et puis, ici, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ces trois ? Alors, il y a une très belle réponse de Saint Jean d'Amassène. Il en prend trois avec lui pour que toute parole soit confirmée par deux ou trois témoins. Il choisit Pierre pour qu'il entendit le père confirmer pour son témoignage celui qu'il avait rendu lui-même à la divinité du Christ. Et aussi parce qu'il devait être le chef de toute l'Église. Parce que Pierre a dit quelques versets auparavant, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », c'est la fameuse révélation aux sources du Jourdain. Et confirmation, ici, par le père, que Pierre a besoin d'entendre. Il devait être le chef de toute l'Église. Il prend Jacques parce que le premier de tous les apôtres, il devait donner sa vie pour Jésus-Christ. Enfin, il choisit Jean comme l'interprète le plus pur des secrets divins qui, après avoir été témoin de la gloire éternelle du Fils, devait faire entendre ses paroles sublimes, au commencement était le Verbe. Voilà pour le choix de ses trois disciples. Et puis trois comme Abraham, Isaac et Jacob, une sorte de trinité pour confirmer que Dieu est Dieu. Donc voilà, il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Alors cette transfiguration, en réalité, c'est la manifestation aux yeux des disciples ce que Jésus, Verbe de Dieu, était véritablement. Il apparaît autre, comme après sa résurrection, c'est-à-dire qu'il apparaît en vérité comme étant Dieu de Dieu, lumière de lumière. Alors ici, les yeux de ses disciples vont s'ouvrir sur une réalité qui était voilée par l'humanité du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, Jésus, en temps normal, si je puis dire, est exactement ce qui est dit dans le psaume 103, au verset 1 et 2, « Il est revêtu de magnificence, il a pour manteau la lumière. » C'est « Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. » Ce psaume parle évidemment de la gloire de la divinité. Et voilà que pour un instant, cette gloire éclate aux yeux des disciples. Cette gloire qui a toujours été tamisée par l'humanité du Seigneur pour qu'on n'en soit pas ébloui et en même temps pour qu'on ait la liberté de croire ou de ne pas croire. Dans le Cantique des Cantiques, par exemple, qui ne parle que du Seigneur, nous le savons, au chapitre 2, au verset 9, il est écrit, « Mon bien-aimé, pareil, il y a une gazelle, un jeune fang, le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur, il resplendit à travers le tamis. » Je suis désolée parce que ce ne sont pas les traductions habituelles, mais ce verbe veut dire « resplendir » ou « rayonner ». Donc il rayonne à travers un tamis, ça veut dire il rayonne mais sa lumière est filtrée. C'est la même chose au livre de l'Exode, avec cette fameuse nuée qui est à la fois ténèbre et lumière. Vous voyez, c'est toujours le même mystère. Exode, chapitre 14, verset 20, il y a cette chose complètement étonnante, « Cette nuée était une nuée de ténèbres et elle éclairait la nuit. » Voilà, on démerouille avec ça, des ténèbres qui éclairent. C'est-à-dire que la lumière est voilée et c'est par la foi qu'on la reconnaît. Là, les disciples vont tout d'un coup avoir une révélation. Mais pourquoi à ce moment-là ? Tout simplement, nous disent tous les pères de l'Église, et l'Évangile le dit bien sûr, pour préparer les disciples à la passion du Seigneur et à sa mort. Ils ont besoin d'avoir contemplé qui il était dans sa gloire pour s'accrocher au moment de sa passion et de sa mort. D'ailleurs, dans saint Marc, il est précisé qu'à Gethsémanie, Marc 14, 33, il est écrit qu'il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils commencent à ressentir frayeur et angoisse. Donc voilà, préparer les disciples, voir vraiment qui il était, pour ensuite se laisser éclairer par cette lumière qu'ils ne verront plus, mais qui est la vérité sur le Seigneur. Je lis Saint Léon le Grand. Le Seigneur découvre sa gloire devant les témoins qu'il a choisis, et il éclaire d'une telle splendeur cette forme corporelle qu'il a en commun avec les autres hommes, que son visage a l'éclat du soleil, et que ses vêtements sont aussi blancs que la neige. Par cette transfiguration, il voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix, et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. Voilà, alors ensuite, le texte nous dit qu'il y avait deux hommes qui entouraient Jésus, c'était Moïse et Élie, qui représentent, on va dire, toute l'écriture. Moïse représente la loi, et Élie représente les prophètes. Alors, en plus, ils ont en commun le fait que Élie est monté au ciel avec son corps. On l'a vu partir dans la gloire, et il n'a pas de sépulture. Mais il a ceci en commun aussi avec Moïse. Voilà ce que disent les Talmuds à propos du fait que Moïse n'a pas de tombeau, que personne n'a jamais vénéré le tombeau de Moïse. Alors, le Talmud dit ceci, « Qui fut plus grand que Moïse, dont la dépouille fut prise en charge par la chérina elle-même ? » La chérina, c'est la présence de Dieu. Alors, si sa dépouille a été prise en charge par la chérina, ça peut vouloir dire aussi qu'il a vécu une assomption comme Élie. Tous les deux sont présents à la transfiguration. Alors, voilà ce qu'en dit saint Thomas d'Aquin. « Le Christ a voulu être transfiguré pour montrer sa gloire aux hommes et les provoquer à la désirer. Or, le Christ amène à la gloire de la béatitude éternelle non seulement les hommes qui ont existé après lui, mais aussi ceux qui l'ont précédé. Et c'est pourquoi il était justifié que, parmi les témoins, soient présents quelques-uns de ceux qui l'avaient précédé et quelques-uns de ceux qui le suivaient. L'avaient précédé Moïse et Élie, le suivaient Pierre, Jacques et Jean. « La gloire de la résurrection est pour tous les hommes, ceux qui ont précédé Jésus et ceux qui le suivaient. » Donc, voilà pour Moïse et Élie présents à la transfiguration. Et voilà que Pierre prend la parole et dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car il ne savait pas ce qu'il disait. Bon, il ne savait pas ce qu'il disait, mais évidemment, faire des tentes, ça veut dire célébrer la fête des tentes. Il n'y a pas d'autre manière d'expliquer cette phrase de saint Pierre, sachant que le mot « tentes » ici, c'est exactement le même mot en grec que celui qu'on trouve au livre de l'Exode pour parler de la fête des tentes, ou du déterronome. Exode 40, non pardon, Lévitique d'abord. Lévitique 23, 34, il est dit « Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle au fils d'Israël, tu leur diras à partir du quinzième jour de ce septième mois, ce sera pendant sept jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. » Puis, dans le Deutéronome au chapitre 16, au verset 13, à propos des grandes fêtes de pèlerinage que les Juifs doivent célébrer, « La fête des tentes, tu la célébreras pendant sept jours, lorsque tu auras rentré, etc., le produit de ton sol. » Donc, la fête des tentes, qu'est-ce que c'est que la fête des tentes ? C'est une fête où on fait mémoire de Dieu qui a veillé sur le peuple pendant les quarante ans dans le désert, en étant un abri pour Israël, en le protégeant, en étant la providence du peuple. Et voilà ce que dit Rabbi Akiba, un rabbin mort en martyr en 135 après le Seigneur. Il dit, il faut comprendre tentes, alors il parle de la fête des tentes, dans le sens figuré. Et voilà ce qu'il dit, « L'Éternel, dès la sortie d'Égypte, entoura le camp d'Israël de nuée protectrice, émanant de sa divine majesté. » Nous y voilà. Pierre dit, célébrons la fête des tentes. On a des invités tellement illustres qu'on ne peut pas redescendre comme sérénité. Célébrons la fête des tentes, c'est-à-dire Dieu présent parmi nous, Dieu providence. Et réponse de Dieu, « Je suis moi-même la nouvelle fête des tentes. » Et il répond comment ? Par une nuée. Vous voyez, une nuée qui représente Dieu, qui veille sur eux, un Dieu qui les protège, qui les garde. Alors, cette nuée, pour en parler, Saint Luc utilise ici exactement le mot qu'on trouve dans Exode 40, 35. Exode 40, 35, où il est écrit, « Moïse ne pouvait pas rentrer dans l'attente de la rencontre, car la nuée la couvrait de son ombre, et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. » Nuée et gloire, ça va ensemble en plus. Donc, la nuée la couvrait de son ombre, et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Vous savez très bien que c'est ce que Saint Luc a repris dans l'annonce à Marie, dans l'Annonciation, où l'ange Gabriel répond à la Vierge Marie, Luc 1, 35, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est exactement le même mot que l'Exode, c'est le même mot que la Transfiguration. Donc, ici, on a une nouvelle manifestation extraordinaire du mystère trinitaire. La première, c'était ce que les Orientaux appellent la théophanie du fleuve, c'est-à-dire le baptême au Jourdain. Et la deuxième, c'est la théophanie de la montagne, c'est-à-dire la Transfiguration. On a la nuée qui représente l'Esprit-Saint. On a la voix du Père, cette voix qui a été entendue pour la première fois par Adam et Ève, au chapitre 3 du livre de la Genèse, au verset 8, où il est dit « Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le souffle du jour. » Et quant au Fils, le Fils est désigné par le Père. Dans la théophanie du fleuve, le Père le désigne pour que les disciples croient en lui. Dans la théophanie de la montagne, le Père donne un commandement aux disciples, un commandement pour dire, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, que j'ai choisi, écoutez-le. » C'est-à-dire, il leur fait comprendre qui est réellement le Fils. Il est la nouvelle Torah. Il est l'Écriture tout entière. Il est la parole du Dieu vivant. Écoutez-le. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada